bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va tester une broche à poulet xxl et faire un méga barbecue olé pour faire dorer ce magnifique poulet fermier la belle rouge c'est faux tout ce qui passe dans le ciel et bien sûr on va être plein de trucs dessus puisque la broche est énorme et hop on visse et attention hop regardez moi la taille on va pouvoir en mettre et ça tourne tout seul il manque un truc et oui on va devoir le construire ah ça m'avait manqué je fais une tranchée ce sera plus efficace que de faire un feu en rond et qu'est ce qui fait froid sachez qu'en d'une journée on a perdu 15 degrés on dirait que là haut il ya un mec qui appuie sur le bouton tac et qu'on est passé à l'automne alors est ce que la taille est bonne la taille est bonne certains l'ont peut-être remarqué il manque des pièces celle ci est celle ci qu'on doit normalement fixer sur un énorme barbecue américain et en france on a que des pierres hop regardez j'ai une pierre parfaite il suffit de poser ça dessus je fais en sorte que le poulet se casse pas la gueule dans le feu ça arrive tout le temps là c'est un peu plus compliqué parce qu'on doit bloquer ce truc entre deux pierres est ce que ça va supporter le poids ça a l'air de tenir mais il faut que la broche puisse passer allez on teste ça va pas l'air bien solide ah putain on est pas bon c'est trop loin faut une petite pierre hop ça tient attention ah putain la pierre est trop bon sans cette pierre est ce que ça marche ça tourne de retour 15 minutes plus tard j'ai galéré c'est droit la rallonge est au bout on est vraiment pile au bon endroit si plus on est mort attention je lance ce coin est pas hyper stable ah putain la seule fourmi il faut qu'elle pique et là on dirait que ça bouge pas c'est un peu en équilibre est ce que je peux l'enlever je vais mettre des pierres au fond parce que je trouve qu'on est beaucoup trop pour les braises bon en fait je pense qu'on est bon j'arrive pas à me décider j'ai une espèce rare qui a failli me bouffer la main aussi alors c'est le plus gros lézard d'europe il est juste dessous on va y aller d'un coup 1 2 ah ça c'est des nids à serpents mais bon si un lézard et où bon ben on n'en verra pas plus allez j'ai la dalle allez tout est bon c'est parti à table et bon appétit regardez moi tout ça on va se régaler j'ai même trouvé un fromage à griller qui s'appelle le halloumi j'ai jamais testé chip au merguez brochette steak pilon mexicain charcuterie cordon bleu à griller et un peu de cheddar et de cancoyote j'avais presque oublié qu'on devait faire un poulet allez je lance le feu ah ça m'avait manqué ça fait du bien vraiment surtout qu'il fait pas très chaud allez on va préparer notre poulet est ce que ça rentre ah de toute façon ça brûlera de l'intérieur on en broche je voulais le farcir au beurre mais ça rentre plus et on pique hop ah c'est génial et on pique les magnifiques les amis regardez comme ça va dorer du paprika j'adore le paprika du sel et on le badigeonnera de beurre salé des peaux morceaux de viande hop et hop je peux vous dire qu'elle est bien lourde alors j'ai un peu tout mis et c'est stratégique en bout c'est simple tout ce qui est le plus facile à enlever et à la fin aussi puisqu'on pourra directement au final l'arracher allez on pause c'est bon c'est enclenché attention j'allume waouh c'est trop reposant il va falloir que j'augmente peut-être un petit peu le feu oula ça bouge alors le problème c'est que la charcuterie ne tourne pas le feu est pas assez fort on est quand même assez haut donc on va faire bien partir et quand la viande sera bien cuite on décalera le poulet bien au milieu et c'est génial parce qu'il y a beau avoir de la flamme en fait ça ne brûle pas c'est ça qui est incroyable on peut faire un feu très fort comme vous pouvez voir ça cuit très lentement la viande est aux flammes depuis tout à l'heure et elle ne brûle pas c'est incroyable ah putain on est en train de perdre les saucisses oula ça flambe je suis bord de fin je suis bête d'avoir mis la charcuterie au bout je la mangerai jamais elle cuit pas bon allez on va rectifier le tir sinon le poulet sera cru d'un côté merde merde on a été trop gourmand regardez comme ça c'est beaucoup mieux allez c'est parti alors là c'est parfait vraiment parfait on va quand même sauver les saucisses et le saucisson parce que j'ai vraiment trop faim puissons du poulet à la flambe il faut à peu près une heure mais étant donné qu'on est assez haut quoi que ça chauffe on va peut-être attendre un peu plus je vous montrerai comment on voit qu'il est cuit alors le jambon cru est vraiment pas mal je pense que 5 minutes de plus et c'est bon en bas ça cuit bien la viande par contre je la fais bien bien grillé il manque juste une petite partie qu'est ce que j'ai faim et ça commence à sentir le poulet bon appétit regardez moi ça alors j'ai fait bien cuire je vous explique pourquoi aussi les aléas de la montagne je suis monté il a plus certains aliments sont périmés depuis un ou deux jours donc on va pas les jeter surtout la viande rouge c'est pour ça que je la fais bien cuire allez bon appétit à tous première saucisse ah je revis c'est marrant elle a goût de poulet parce qu'elle était collée au poulet alors le poulet il est beau là regardez il commence à vraiment bien partir le poulet dommage qu'on n'ait pas de récupérateur à graisse pour remettre du jus dessus mais là il est en train de bien bien dorer et bonne merguez à tous c'est lourd la cuisson alors il faut faire d'autres trucs séché et grasse comme je l'aime faut que je trouve un système pour faire cuire le halloumi et le saucisson à l'ail alors ça c'est vraiment très très bon quand vous le faites griller au feu de bois vraiment il y a moyen qu'il pleuve mais bon c'est lancé c'est extrêmement bon alors le halloumi c'est un fromage qui est originaire de chypre c'est un fromage qui fait un peu le buzz cette année qui était presque inconnu en europe avant la preuve on le trouve en supermarché et on peut le faire griller au barbecue alors le poulet il est encore craquant mais je peux vous dire que ça cuit là dedans c'est vrai qu'un poulet rôti c'est magnifique allez un peu de charcuterie en attendant le début était un peu difficile mais je pense qu'on a trouvé le bon équilibre ah merde on retourne le halloumi ah c'est vrai qu'il ne brûle pas j'ai hâte de goûter bon appétit à tous regardez moi ça comme c'est grillé la rosette grillée c'est frit un petit peu de jambon cru grillé c'est frit aussi c'est vrai que ça c'est le meilleur pour patienter quand on a des trucs longs à cuire au barbecue et la copa malheureusement il ne reste pas beaucoup à la copa c'est un des meilleurs trucs à griller je vous laisse 10 secondes avec le poulet je sors le fromage waouh il est vraiment pas mal du tout alors qu'est ce que c'est que ce fromage c'est marrant parce qu'ils ne font pas il est moitié chèvre moitié brebis regardez on dirait une sorte de mozza en fait mozza feta on va se faire une petite tranche bon appétit à tous hein j'imagine qu'avec de l'huile d'olive ça doit être pas mal vous entendez le bruit comme si on mâché un pneu non c'est vachement bon mais c'est hyper salé vraiment très très salé extrêmement salé on dirait une sorte de feta mais un peu caoutchouteuse c'est vraiment grillé au feu de bois c'est très bon c'est plus à ajouter dans une salade parce que c'est très salé et je comprends pourquoi c'est populaire parce que c'est clairement meilleur que de la feta même si la teneur en sel est pareil allez on va retirer la viande le poulet sa peau a craquelé regardez tellement ça a cuit olé ah pour vous ça passe vite mais ça fait déjà presque une heure qu'on y est elle est magnifique allez un petit peu de sel je crois que je vais garder la cancoyote pour moi je prononce bien là je suis jamais sûr de voir toujours un mec qui me dit que je prononce mal même quand je prononce bien bon appétit à tous rien de mieux qu'une pièce de bœuf bien grillé en brochette alors il était bien dur ça là assez fumé c'est bon le meilleur c'est cette partie là celle qui a vraiment doré au feu de bois je pense que le poulet est presque cuit on va aller mettre un peu la touche finale alors chacun sa cuisson du poulet moi c'est vrai que j'aime bien quand il est vraiment bien cuit oh ça craque alors normalement si on perce tout l'aile dès qu'il y a du gras qui sort c'est que c'est cuit mais là je crois qu'il a perdu tout son gras voilà je pense qu'il est cuit ça rentre comme dans du beurre à ça m'emmerde qu'il ait perdu son gras et là est ce qu'on peut pas rajouter un peu de beurre salé entre les ailes allez faut être rapide c'est chaud raté hop 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 allez là dedans dans l'aile hop regardez ça rentre et bah le feu est parfait petit flambage final et on va pouvoir déguster ce magnifique poulet fermier merde il prend feu il est en train de prendre feu de l'intérieur ça va donner un goût spécial regardez regardez moi ça fumée de l'intérieur aux herbes allez c'est cuit malheureusement l'intérieur a fait un peu flamber les ailes à la fin il est bien rôti qu'est ce que ça sent bon j'ai oublié les ailes de poulet je vous les garde pour un prochain tout ce que j'ai pris c'était pour deux barbecues à la base mais le premier pour le faire il fallait du soleil et pas de peau mais on a notre poulet parce que j'ai trouvé un article de survie un peu spécial hop regardez moi ça ça coule comme dans du beurre les amis allez il est bien cuit c'est bon alors est ce que c'est meilleur rôti à la flamme je vais vous dire ça tout de suite hop on va couper une cuisse putain ils sont solides les poulet fermier bon appétit un résultat allez on commence par le blanc attendez j'ai bouché le parasol il pleut il est très gras bien juteux on va tester la cuisse alors j'adore la cuisse c'est délicieux vraiment c'est délicieux faites le chez vous dans votre salon rien de mieux qu'un poulet à la flamme vraiment je me régale les amis ça valait le coup d'attendre bien tente bien gras je sais plus dans quelle partie mordre quand même meilleur quand on mord direct dans le poulet j'ai perdu un short par contre mais j'ai gagné un poulet bon de façon il est pour moi je vais aller le trier abonnez vous si vous voulez un kebab maintenant qu'on a la broche ce sera un challenge bilan de cette broche c'est très gadget il faut vraiment un truc pour bien l'adapter notamment un barbecue américain mais ça marche mais le moteur est pas très puissant il n'y a pas plusieurs réglages je trouve ça dommage ça m'a coûté 100 euros à l'époque ça fait un moment que je l'ai ça vaut pas son prix mais ça fait du bon poulet allez en attendant l'apocalypse j'espère qu'il va faire beau que je puisse vous tester l'autre barbecue manger gras et survivait bon poulet à tous et à bientôt tchao et à bientôt